Alors pour, comme je disais tout à l'heure, pour maîtriser ces concepts liés à la technologie Donc on va d'abord voir l'aspect pratique des choses, donc pour cela donc je reviens à l'exemple d'abord biblio que je viens de vous montrer tout à l'heure Alors cet exemple là, voilà Bon tout à l'heure donc j'ai dit que voilà un exemple de document xml Maintenant ce que je veux faire c'est que supposons je suis en train dans un contexte, déjà quand on utilise xml C'est qu'on est en train de, on est dans un contexte d'automatisation, d'échange de données entre les systèmes d'information Ça c'est qu'il faut le noter, donc ça veut dire que les organismes, les organismes qui vont échanger des données, ils doivent se mettre d'accord Supposons que par exemple les universités, par exemple tous les établissements de l'université ont besoin d'échanger des documents xml comme ça Ayant ce format là Donc on doit d'abord se mettre d'accord sur le format de documents xml Alors comment on peut se mettre d'accord ? Il faut rédiger ce qu'on appelle un contrat d'échange de données Et ça veut dire quoi un contrat d'échange de données ? Ça veut dire tout simplement que vous allez utiliser soit une DTD ou bien un schéma xml Donc quand vous créez une DTD, c'est que vous êtes en train de créer ce qu'on appelle un contrat d'échange de données C'est à dire que vous êtes en train de déclarer la structure d'un document xml Alors supposons je voudrais déclarer ça, regardez bien Un dernier exemple dans lequel je suppose que j'ai un biblio, c'est la racine L'élément biblio contient plusieurs étudiants Un étudiant peut contenir plusieurs, peut emprunter plusieurs livres, n'est-ce pas ? Avec des attributs Alors pour pouvoir créer une DTD Maintenant je suis dans le début, donc je voudrais déclarer la structure de ce document xml Je vais utiliser un éditeur Il existe plusieurs éditeurs qui sont utilisés comme éditeur xml Mais il se trouve que l'un des éditeurs les plus anciens avec lesquels vous pouvez faire beaucoup de choses C'est à dire que vous pouvez utiliser xml, DTD, schéma xml, xsl, xpath, xquery, xxx, etc. Je ne sais pas quoi C'est à dire que toute la technologie xml, y compris ce qui concerne le format JSON par la suite Parce qu'après il y a le format JSON qui va être également utilisé Donc vous pouvez le manipuler Donc pour cela je vous recommande d'utiliser cet outil qui s'appelle Oxygen Alors je viens de télécharger ce matin la dernière version Oxygen c'est un IDE qui n'est pas gratuit C'est à dire que c'est un IDE qui demande une licence au départ quand vous le téléchargez Ils vont vous envoyer une licence spécifique déjà pour le domaine de l'éducation Ils vont vous envoyer une licence que vous allez coller et après que vous utilisez Et à chaque mois vous pouvez demander une... par mail, etc. Mais sinon, vous connaissez la solution Ce n'est pas la plus que je vous le dis Donc soit que vous l'achetez, soit autre chose Alors en tout cas, c'est un IDE Alors ce que je vais faire, la première des choses, je vais d'abord créer une DTD Alors, nouveau, par exemple, je vais créer un fichier Alors comme vous voyez, quand vous êtes là, vous avez pratiquement... Vous avez plusieurs... Avec ça, avec... Donc avec, bien sûr, Oxygen, vous pouvez créer des documents XML, DTD DTD ça veut dire document type definition Et après, il y a les schémas, XSL, etc. Plein de choses Alors maintenant, je vais créer une DTD Nouvelle DTD Bon, une DTD, vous voyez donc... Alors ça, cette ligne-là, je n'ai pas besoin de la mettre Parce qu'en fait, une DTD, ce n'est pas un document XML Vous pouvez la garder, pas de problème Alors maintenant, l'instruction de mon document, il est la suivante C'est un arbre Alors comment déclarer un arbre ? Une base de données hiérarchique Donc je vais dire que j'ai un élément biblio qui contient plusieurs étudiants Et un étudiant qui contient plusieurs livres Et un livre, il est alti Comment faire ça ? Alors maintenant, est-ce que vous avez... Ashna, qu'est-ce qu'on va déclarer ? Vous mettez inférieur, regardez les éléments syntaxiques Il n'y a pas beaucoup, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que je dois choisir ? Element Le nom de l'élément, biblio Espace Entre parenthèses Parce que l'élément biblio contient plusieurs... C'est une séquence d'éléments fils Comment s'appellent les éléments qu'il contient ? Étudiant Étudiant Quoi ? Plus ? N'est-ce pas ? Alors, élément biblio, étudiant plus Ça veut dire que l'élément biblio contient plusieurs étudiants Ensuite, élément, encore Étudiant Alors si vous voyez par exemple ici, c'est souligné en jaune Bon, tout à l'heure il l'a souligné en jaune, maintenant il ne l'a souligné plus, c'est pas grave C'est juste parfois, il vous dit que étudiant Étudiant, vous l'avez déclaré, mais vous n'avez pas encore déclaré c'est quoi ? Un étudiant N'est-ce pas ? Donc ici, l'élément étudiant Qu'est-ce qu'il contient ? Livre Plus Plus C'est bon ? Alors regardez, cet espace-là, entre le nom de l'élément et la parenthèse, il est important Ça c'est SGML Vous savez que DTD, on a hérité de SGML Donc il y a quelque chose un peu qu'il faut respecter Donc il faut mettre espace Parce que si vous mettez parenthèse, vous voyez donc qu'il n'accepte pas, d'ailleurs c'est en rouge Parce qu'il considère que la parenthèse fait partie du nom d'élément, etc. Syntaxiquement Alors après, l'élément, il faut aller jusqu'à le fond de l'arbre Maintenant l'élément, livre Alors livre, qu'est-ce qu'il contient ? C'est un livre, il est un petit Eh bien, vous voyez, c'est pas compliqué, mais qu'est-ce que vous venez de déclarer ? Vous êtes en train de déclarer une structure hiérarchique, n'est-ce pas ? Ça c'est les nœuds Maintenant pour compléter Il me faut maintenant, chaque élément, il a des attributs Alors pour déclarer les attributs, je vais utiliser atList D'abord, l'élément étudiant Alors vous pouvez faire entrée, tabulation, peu importe, ou des espaces, peu importe Alors quels sont les attributs ? Il y a d'abord le code Et après, comme je disais, chaque attribut a un nom, il a un type Alors quel type je peux utiliser ? Je peux utiliser cData pour les attributs Et après, la présence Donc ça peut être required, implied, ou la fixate Alors ici, si vous mettez dièse required, ça veut dire que sa présence est obligatoire Il y a le code, il y a le nom De type cData Required Il y a le prénom CData Required Par exemple Alors là, je viens de déclarer les attributs de l'élément étudiant Je vais faire la même chose pour déclarer Alors maintenant, je disais tout d'ailleurs cData Mais il n'y a pas que cData comme type pour les attributs Il y a le type NMToken Alors la différence entre cData et NMToken C'est que cData, c'est un texte qui accepte les espaces, qui ont plusieurs mots NMToken, ça veut dire que le code, c'est du texte, mais qui contient un seul mot Il n'accepte pas les espaces Également, il n'accepte pas des caractères spéciaux On peut mettre ID ? Alors bien tout simplement, vous mettez, au lieu de ça, vous mettez le type ID Également, c'est un type qui est utilisé Alors si vous mettez ID, ça veut dire que, en fait, le parcours XML Il va toujours vérifier est-ce qu'il n'y a pas plusieurs étudiants qui ont le même ID Le même code, n'est-ce pas ? Alors, sauf qu'il faut faire attention, c'est que ID, c'est un type NMToken Ça veut dire quoi NMToken ? Ça veut dire qu'un type NMToken ne peut pas commencer par un chiffre Donc ça veut dire que si vous avez un code qui contient du numérique, ça ne marche pas ID C'est pour cela que vous pouvez utiliser, dans ce cas-là, vous pouvez utiliser ces data N'est-ce pas ? Alors ici, je vais mettre par exemple le type ID, cdata, NMToken, peu importe Donc, tout ça, je suis en train de vous montrer avec DTD comment résoudre le problème Mais après, on va voir qu'ils sont les limites des DTD Mais après ces limites-là, on va trouver des solutions dans les schémas XML Parce qu'on a dit que pour déclarer la structure d'un document XML Soit on utilise les DTD ou bien les schémas XML Alors maintenant, je fais la même chose pour déclarer quoi ? Qu'est-ce qu'ils me font encore ? Les livres Les attributs Alors quels sont les attributs de livres ? Il y a le ID, par exemple, de type... Allez, on va dire cdata ou bien NMToken NMToken, par exemple Pour changer Il y a la date d'emprunt La date d'emprunt Le type Alors une date ne peut être que cdata Parce qu'il y a des slashs et des tricks, etc Et après, la présence Obligatoire Alors la même chose ici Il ne faut pas oublier Oublier La présence Il y a la date Il y a le titre du livre Le titre du livre qui est de type cdata La présence Obligatoire Et après, il y a l'attribut rendu Alors l'attribut rendu peut être soit... Oui, ou bien NMT C'est du texte Alors ça, c'est un type énuméré Pour cela, je vais utiliser entre parenthèses Je n'ai pas les valeurs possibles Oui Par exemple Non Alors maintenant, dans ce cas-là La présence devient La valeur par défaut Et la valeur par défaut, c'est quoi ? C'est non, par exemple Parfait Alors ce que vous voyez là, ce n'est pas compliqué Mais vous venez de faire quelque chose de très important Vous venez de rédiger ce qu'on appelle Un contrat d'échange de données Entre les systèmes d'information Parce que vous venez de concevoir La structure d'un document XML Alors qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Juste à présent, ça ne sert à rien N'est-ce pas ? Parce que vous venez de déclarer la structure On va l'enregistrer Ce fichier-là Enregistrer Oui ? C'est quoi la différence entre un token et un plan de surprise ? Alors justement, je ne voulais pas parler de tes détails C'est que token c'est un seul mot Token c'est-à-dire plusieurs mots Mais chaque token lui-même Il respecte Token c'est-à-dire Token vous pouvez utiliser plusieurs mots Séparés par des espaces Mais chaque token il respecte les critères Pas de caractère spéciaux Il ne doit pas commencer par un nom C'est un peu il y a des règles Alors je vais enregistrer Enregistrer ce fichier-là Donc je le mets Par exemple, je crée un dossier Par exemple, que je vais appeler Biblio Comme ça Dans mes documents Et je vais lui donner le nom Biblio.ddd Hasangit Biblio.ddd Enregistrer Ça fait ? Alors bien sûr, si vous faites comme ça valide Alors, on n'a pas besoin de valider Parce que s'il y a quelque chose, une erreur Il est souligné en rouge Parce que généralement Donc, alors maintenant Une fois que vous faites ça C'est bien Vous venez de créer ce qu'on appelle une DTD Maintenant, une fois que nous avons la DTD A chaque fois que j'ai besoin de créer un document XML Je vais faire ça New XML Je vais créer un document XML Qui contient maintenant les données Mais il se trouve que ce document XML Que je vais créer Doit respecter Une DTD Ça veut dire que je veux créer un document XML valide Alors pour faire ça Avant de cliquer sur le bouton créer Je vais cliquer d'abord sur personnaliser Donc à dire personnaliser Ça veut dire que je vais spécifier d'autres informations Je n'en mets les autres informations D'abord Un document XML Il est validé Soit par un schéma XML Ou bien une DTD Alors pour le moment C'est une DTD Peut-être je ne vous ai pas menti Parce que je disais Que soit schéma XML Soit DTD Mais il y a encore des trucs N'est-ce pas ? Parce qu'il y a quand même Quelques évolutions Qui ont été faites Mais dans la base L'ancien c'est DTD Sinon c'est schéma XML Mais sa phrase est la plus importante Alors maintenant Où se trouve notre DTD ? Il faut faire le chemin Alors si vous cherchez Vous allez trouver ici Donc parcourir Donc mon fichier c'est Biblio.dtd Alors si vous spécifiez Donc la DTD Il faut Il faut Spécifier l'élément racine Alors comment ça s'appelle L'élément racine De notre élément Biblio Attendez Parce que là C'est pas Ça c'est Biblio Non attendez C'est pas le bon Attendez Parce que Je suis pas dans le bon truc Alors je suis dans Document Il y a un dossier Qui s'appelle Biblio Et dans Biblio Biblio Donc c'est pas le même chemin D'accord ? D'ailleurs si vous regardez Il a détecté là ? La racine Il la détecte pas toujours Parce que pour lui Avec une DTD C'est pas comme schéma XML On peut pas savoir D'après la DTD Qu'il est l'élément racine Donc il faut le spécifier Donc comme quoi La racine c'est quoi ? C'est l'élément Biblio Et après Créer Regardez bien Regardez ce qui va se passer Qu'est-ce que vous voyez là ? Donc vous avez un document Il vous donne déjà La structure à peu près De votre document XML Là on est plus perdu Vous avez Biblio Vous avez Le code Je vais mettre par exemple Le code E1 Le nom Le nom par exemple A Le prénom PA Ici Est-ce qu'il y a d'autres attributs ? Non Là le livre Il a emprunté le livre Par exemple L1 Le titre du livre C'est XML La date Je vais mettre une date quelconque Mais il y a un attribut Qui n'est pas affiché ici par défaut Avec l'attribut Rendu N'est-ce pas ? Pourquoi ? Est-ce que c'est obligatoire Rendu ? Non Parce que rendu peut être Soit oui ou bien non Mais il a une valeur Par défaut Donc si je ne le spécifie pas C'est quoi sa valeur par défaut ? Non Mais si vous mettez espace Regarde Espace Il vous dit qu'il y a l'attribut Rendu Entrée Il vous dit que voilà les différentes valeurs Oui ou non C'est-à-dire qu'on est obligé de respecter la structure Ici par exemple Je vais mettre oui Et si je suis là Qu'est-ce que je peux ajouter encore ? J'ouvre balise C'est clair Les DE Il sait qu'on ne peut ajouter ici que des livres Entrée Vous voyez donc ID c'est le livre L2 Oracle La date d'emprunt 2019 12 12 Et je peux ajouter d'autres livres N'est-ce pas ? Après maintenant si je suis là Qu'est-ce que je peux ajouter ? Étudiant Je vous la balise Vous voyez donc vous avez étudiant Entrée Vous avez la structure Alors c'est donc l'étudiant E2 Le nom B Prénom P B Il a emprunti le livre L1 Toujours Mais dans une autre date Alors maintenant vous allez remarquer Même si je mets n'importe quoi dans la date Il va l'accepter Donc vous voyez donc avec une DTD On ne peut pas être sûr que la date Elle est bonne C'est pour cela que quand on va utiliser les schémas XML C'est encore mieux C'est encore mieux Alors ici donc le livre par exemple Alors le L1 c'est Bon XML Je vais ajouter un autre livre L2 L3 Avec une date Et le titre par exemple Alors ici donc rendu Je vais mettre oui Rendu je vais mettre non Là je ne mets rien Ça veut dire rendu égal ? C'est clair ? Alors qu'est-ce que je viens de créer ? Et bien vous venez de créer un fichier Un document XML valide Que je vais appeler Que je vais appeler Biblio.xml Ça c'est un document XML valide C'est pourquoi il est valide ? Parce qu'il respecte La structure Il respecte un contrat La DTD C'est ce qu'on appelle Un contrat d'échange de données C'est le domaine de la finance Les banques Ils vont vous dire Chaque semaine Vous allez m'envoyer Les virements bancaires Mais les virements bancaires Que vous allez envoyer Ils doivent respecter ce contrat-là Donc le contrat Ça peut être une DTD Souvent ce n'est pas le cas Souvent c'est un schéma XML Mais C'est qui qui est créé avec la DTD Ou le schéma ? C'est un concepteur C'est un concepteur Mais c'est un consortium C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que les gens Qui vont travailler dans un domaine Ils vont se mettre d'accord On vient de se réunir Nous Ensemble Qu'est-ce qu'on vient d'élaborer tout à l'heure ? Nous avons élaboré ensemble Un contrat d'échange De données On s'est mis d'accord ? Mais après ça y est Chacun peut partir Dans son entreprise Il crée des applications Chacun utilise Les technologies qu'il veut Mais on sait déjà Quand on veut échanger des données On a un format Sur lequel on est Basé Donc c'est bien La notion de XML XML Ça veut dire Extensible Donc c'est comme si Vous venez de créer Un nouveau Langage N'est-ce pas ? Vous venez de créer Un nouveau langage Comme HTML Sauf que ici Vous avez des éléments Des structures de données Pour décrire Bien sûr Votre structure Alors maintenant Ce qu'on peut faire Regardez Parce que jusqu'à présent On ne voit pas trop L'intérêt Mais ce que vous venez de faire C'est exactement Ce que vous faites D'habitude Dans les bases de données Avant de créer Une base de données Vous créez d'abord La structure des tables N'est-ce pas ? Les clés primaires Les relations La première Deuxième Vous commencez à introduire Les données Dans la base De données C'est ce que vous faites là En créant le fichier XML Alors si vous prenez Un document XML Documents XML Ça c'est document Biblio Le dossier Biblio Regardez Je prends ce document XML Je vais l'ouvrir Par exemple Avec un navigateur Comme Internet Explorer Alors qu'est-ce que vous voyez ? Bon ça c'est un document XML N'est-ce pas ? Il vous affiche le contenu Je vais zoomer un petit peu Est-ce que ce document XML A une feuille de style ? Non Si ce document A une feuille de style On va la créer tout à l'heure Au lieu d'afficher Le document XML Il va vous afficher Quelque chose en HTML Un tableau par exemple Moi ce que je veux Je ne veux pas Pour un consommateur Si vous voulez présenter Des choses comme ça Ça ne sert à rien On ne présentera jamais Au consommateur Des données au format XML Mais après il faut Transformer ces données là Dans un autre format Alors pour faire ça On a besoin d'utiliser Les feuilles de style Maintenant c'est XSL Je vais vous montrer maintenant Comment créer une feuille de style Mais il faut apprécier d'abord Une chose Regardez votre navigateur Regardez Il a bien compris Qu'il s'agit bien D'un document XML Le parseur XML Si vous avez quelque chose Qui ne respecte pas ça Le parseur XML Il va vous afficher Il vous dit Que je ne peux pas lire ce fichier XML Si votre document Ne respecte pas C'est DTD Il ne peut pas Le charger C'est bon ? Alors maintenant Je vais vous montrer Comment créer une feuille de style XSL Ça va me permettre D'introduire un peu de XPath Voilà ce que je vais faire Voilà ce que je voulais Alors Notre document XML On a créé la DTD On a créé le Document XML Il reste Une feuille Une feuille de style Alors pour créer une feuille de style Je vais faire New Vous voyez donc ici XSLT Style Sheet Je veux créer une feuille de style XSL Créer Alors Une feuille de style XSL Il y a des choses Que vous allez admettre Pour le moment Parce qu'après il y a un cours On va détailler un peu les choses Une feuille de style XSL C'est un document XML XSL C'est lui-même un document XML Ça veut dire quoi ? Il y a les valises Toutes les valises doivent être fermées Les attributs Donc vous êtes déjà tranquille Dès que vous dites XML Ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'un langage Un peu particulier C'est toujours Il est expressif en XML Donc une feuille de style XSL Il faut juste admettre ça C'est qu'une feuille de style Commence par La racine C'est Style Sheet Vous voyez donc Style Sheet Slash Style Sheet Alors il y a quelque chose Qu'on n'a pas vu maintenant Dans XML C'est la notion des Namespace Alors pour vous expliquer La notion des Namespace Vous savez que dans Java par exemple Parce que vous venez de le voir Vous savez que quand vous créez une classe Une classe appartient à un package N'est-ce pas ? C'est quoi un package ? Un package c'est un dossier Qui regroupe un ensemble de classes Donc si vous voulez utiliser une classe Il faut spécifier Dans quel package il se trouve Avec la notion de package Je peux avoir Plusieurs classes qui ont le même nom Mais appartenant à des packages Qui sont différents Et bien la même chose dans XML Dans un document XML Je peux avoir Plusieurs éléments XML Qui ont le même nom Mais qui peuvent appartenir A des Namespaces Qui sont différents Donc la notion de Namespace C'est à peu près l'équivalent De package dans Java Alors c'est pour cela Que vous voyez Par définition Il utilise un Namespace La librairie si vous voulez L'espace de nom Et les Namespaces Généralement C'est pour cela que vous voyez C'est style sheet Vous voyez XML NS Alors je déclare un Namespace Alors je déclare un Namespace Regardez le Namespace Que vous voyez là C'est HTTP 3W Org Etc Slash transform C'est une Namespace Dans laquelle on a déclaré C'est XSL Parce que XSL C'est un document XML Ça veut dire que les gens Qui ont créé XSL N'est-ce pas Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont d'abord commencé A créer En fait Ils ont d'abord commencé A créer une DTD Ou bien un schéma XML Pour XSL N'est-ce pas Mais il se trouvait Que le Namespace Dans lequel Se trouve le langage XSL Ou est-ce que vous voyez là HTTP Machin 3W Slash transform Alors Les Namespace Ils ont un nom M.J.P.Hal Java Les packages C'est par exemple Org Où vous trouverez Par exemple JavaX Etc N'est-ce pas Mais les XML Les Namespaces Ils ont Une forme D'une adresse web Ça commence toujours HTTP De machin Un nom De domaine Slash Slash Ça ne veut pas dire Que On est en train De se connecter L'adresse Pour chercher Quelque chose Le fait D'en nommer Les Namespaces Avec une adresse Web Ça va Nous garantir L'unicité L'ex Là Si je suis L'entreprise X Je viens de créer Un Namespace Je viens de créer Par exemple Un schéma XML Ou bien une DTD Pour un document XML Et ce Namespace Là Je voudrais lui donner Un nom Hnawa Le nom le plus simple C'est d'utiliser Le nom de domaine De l'entreprise Comme ça Vous êtes sûr Que c'est Unique Et après Vous ajoutez Slash Slash Et des trucs Comme ça N'est-ce pas Donc le fait De nommer Les Namespaces Par un truc Comme ça HTTP Ça veut dire Juste une manière De garantir L'unicité Ça c'est le premier Avantage Le deuxième Avantage C'est que Quand le parseur XML Quand le parseur XML va charger Un document XML Il trouve qu'il Utilise un Namespace C'est quoi un Namespace Généralement Dans le Namespace Il correspond A une DTD Ou bien un schéma XML Si la DTD Ou bien le schéma XML Ne se trouve pas En local Dans la machine Il va se connecter A cette adresse Il va le télécharger C'est-à-dire Même avec la DTD Ou le schéma Il se trouve Souvent dans le même Dans cette même Adresse Donc si vous voulez Cette notion De Namespace Donc je ne vais pas Vous l'expliquer En détail maintenant Je vais y revenir Quand on va faire Le cours Sur les schémas XML D'accord Mais ce que vous Devrez admettre Pour le moment C'est de dire Tout simplement La notion De Namespace C'est quelque chose Équivalent A peu près Au package Dans par exemple Les langages De programmation Comme Java Avec la notion De Namespace Donc je peux Bien sûr Utiliser Plusieurs éléments Qui ont le même nom Mais appartenant A des Namespaces Qui sont Différents Alors donc Vous voyez Quand vous déclarez Un Namespace Généralement On lui spécifie Ce qu'on appelle Un préfixe Le préfixe Vous pouvez l'appeler Comme vous voulez Vous pouvez l'appeler A, B Par exemple Je peux l'appeler A Ici A Mais si je mets La A Je dois mettre Ici A Et je dois Mettre ici A Donc à chaque fois Si vous voulez Un élément Qui se trouve Dans ce Namespace Vous mettez Vous mettez Inférieur A A De point Quand vous mettez A de point Regardez Qu'est-ce qui vous sort Garde les éléments XML Qui se sont déclarés Dans ce Names Space Alors maintenant On ne va pas l'appeler A Il vaudrait mieux Garder toujours Le standard Et le standard C'est quoi C'est XSL Donc souvent C'est le préfixe Utiliser Mais ce préfixe là Vous pouvez le changer Maintenant Alors pour le reste Tout ça Vous pouvez à la rigueur Le supprimer En fait Dans XSL Oui Il y a la version 1.0 La version 2.0 Dans XSL Hein Il y a 3.0 Alors c'est En fait HNRL Qu'est-ce qui est Dans XSL Plutôt aussi pas Comme XML Vous êtes toujours Version 1.0 Mais XSL Vous savez Dans XSL Vous faites appel A expat Rappelez-vous Tout à l'heure C'est quoi Xpat C'est équivalent Sql Très bien Ah oh Rappelez Xpat C'est à peu près L'équivalent De SQL Dans Les bases de données Relationnelles N'est-ce pas Dans XML Alors Dans Xpat Pl SQL Bon Il y a la version 1.0 Il y a 2.0 Il y a 3 Bon sûr Il y a une évolution C'est-à-dire Dans la version Par exemple 2.0 Il y a des choses Qui ont été ajoutées Par exemple La fonction AVG La moyenne Pour faire la moyenne Ça n'existait pas Dans Xpat 1.0 Mais ça existe Dans 2.0 Mais si vous utilisez 1.0 Pour faire la moyenne Vous pouvez utiliser La fonction count Deviser Plutôt la somme Deviser par count N'est-ce pas Si vous avez Somme et count Vous pouvez faire La moyenne Bon C'est juste Pour vous donner Quelques éléments Mais en tout cas C'est juste Pour vous dire Ici Donc Pour le moment Ce n'est pas Le plus important Add 1.0 2.0 Ça va changer Uniquement Quelques éléments Dans le métalangage En tout cas Je peux garder 1.0 2.0 Ça ne va rien changer Ici Après je vais Vous parler De cette version Maintenant Jusqu'à présent Ce que vous voyez là Je n'ai rien écrit Quand vous créez Une feuille de style Par défaut Vous avez Un document Comme ça Alors maintenant Qu'est-ce qu'on va faire A l'intérieur De cet élément On va utiliser Un élément XSL De point Template Alors Maintenant Quand vous mettez XSL Template Vous avez besoin D'utiliser Un attribut Qui s'appelle Match Alors Match Il y a une faute Tout le monde Match Alors Match C'est quelque chose Qui est lié Au langage Des chaînes de caractères Alors Quand vous dites Match Maintenant Une feuille de style Il va permettre De transformer Un document XML Si vous mettez Match Égal Slash Slash Ça veut dire quoi Alors Dans le langage Xpat Slash Voilà Racine C'est comme Si vous êtes En train de dire Au parser XML Dès que Tu charges De la feuille de style Essaye de On va considérer Qu'on est Dans L'élément Racine Pourquoi Parce que Vous savez Que dans Les bases De données Hiérarchiques Regardez Si vous voulez Faire une requête Avec Xpat Pour chercher Un élément Ce n'est pas Comme dans Relationnel Dans Relationnel Toujours Select Etoile Front Table Ouais N'est-ce pas Mais dans Xpat Non Tout dépend Si vous êtes Ici Si vous êtes Dans ce nœud Là Comment vous allez Chercher C'est-à-dire Si vous êtes Par exemple Là Le fait De chercher Des livres A partir De Biblio Vous allez Mettre Quoi Biblio Slash Etudiant Slash Livre N'est-ce pas Mais supposons Que l'élément Actuel C'est Livre Et vous voulez Chercher Etudiant Vous allez Faire Point Point Slash C'est Comme Si ce que Vous faites Avec Dans le Système De Quand Vous mettez Par exemple Point Point Ça veut Dire Que Vous remontez En Donc Ça veut Une fois Que vous voulez Créer Une expression Xpat Il faut Toujours Supposer Par rapport A quel Élément Donc Le fait D'utiliser Ici L'élément Ici Match Égal Slash C'est Comme Si vous Dîtes Maintenant Je suppose Que je Je suis Dans La Racine Alors Ça C'est La Première Des choses Que Vous allez Admettre Maintenant Qu'est Ce que Je veux Je veux Une page HTML Je veux Générer Une page HTML Donc J'écris HTML Body Etc Maintenant Supposant Je voudrais Avec le style H3 Liste Des emprunts De livres Alors Si Je fais La transformation C'est A dire Cette transformation Jusqu'à présent Il ne fait pas Grand chose Il va Juste Me générer Une page HTML Qui me Permet D'afficher Alors Si vous voulez Qu'on fasse Un test Regardez Avant Même D'avancer Je vais Enregistrer Cette feuille De style Et je vais L'appeler Biblio Biblio .xsl Biblio .xsl On va D'abord Essayer De faire Quelque chose Pas très Commode Ouais Rappelez-vous Donc Le fichier XML Il y a Quelque chose Qui a été Créé Au départ Je vous Disais Que Dans un Document XML On trouve Le prolog Qui contient Trois Lignes N'est-ce pas La première La deuxième C'est Doctype Il y a Une troisième Avec la troisième C'est pour Lier une feuille De style N'est-ce pas On va essayer Donc de lier Le document XML A la feuille De style Mais après On va voir Que cette pratique Là n'est pas Utilisée Donc c'est juste Ça existait Depuis Au départ Mais après On ne le fait Pas Pourquoi ? Parce que On ne va pas Toujours lier Un document XML A une feuille Parce que Généralement On va créer Plusieurs feuilles De style Et après Le fait D'utiliser Une feuille De style C'est au moment De la transformation Qu'on va spécifier Quelle est la feuille De style Qu'on va utiliser Alors c'est pour cela Vous avez ici XSL D'ailleurs Si vous cherchez Là même Vous n'allez pas Trouver Je croyais Point d'interrogation Voilà Il est là XSL Style sheet C'est quoi le type ? Text slash XSL Href C'est quoi ? C'est Biblio Point XSL Alors même Si je ne mets Pas le chemin Ça va marcher Parce que Je suppose Que Les fichiers Se trouvent Dans le même dossier N'est-ce pas ? Pas de problème Regardez ce que je viens de faire Donc je viens d'attacher D'attacher Une feuille de style A mon document XML Alors maintenant Je reviens à mon navigateur De tout à l'heure Vous vous rappelez ? Tout à l'heure Je l'ai ouvert Il m'a fiché ça Maintenant je vais actualiser Voici Qu'est-ce que vous voyez ? Alors je vois plus Le document XML Donc je vois ici Un document XML Qui est lié A une feuille De style De style N'est-ce pas ? Ce que je vois là C'est La présentation Mais les données La base de données Elle est derrière N'est-ce pas ? Elle est chargée Alors maintenant Je vais continuer à travailler Ici Qu'est-ce que je vais faire ? Alors sauf qu'au lieu de faire La technique que je viens de faire On va faire un peu mieux A chaque fois Vous avez ici Un bouton Appliquer la transformation Normalement Si vous appliquez la transformation Il devrait vous afficher Le résultat N'est-ce pas ? Mais pour le faire Il faut configurer Le scénario de transformation Alors pour cela Cette feuille de style Je vais cliquer Elle a l'outil de configuration Des scénarios de transformation Donc voilà Ce que je fais Je crée Je suis dans XSL Je crée Un scénario de transformation Et je lui dis Nouveau scénario De transformation Et je vais lui dire C'est quoi ? Add XSL Il va transformer Je n'en ai pas le fichier XML Qu'il va transformer Le fichier s'appelle Bibliot.xml N'est-ce pas ? Donc je suis dans XSL Je lui dis Quand j'applique le scénario Charge moi Add le fichier XML Et t'applique Les transformations Et après Je vais lui dire juste La sortie Quand je t'applique La transformation Enregistre moi Alors Je reprends Ça Donc je crée Un scénario de transformation Le fichier X C'est amusant Vous savez Même si vous n'êtes pas Superstitieux Alors La sortie Bon Je fais ça Alors La sortie Donc la sortie Qu'est-ce que je vais faire Donc je vais juste Alors pour la sortie Donc je vais Lui demander D'enregistrer Un fichier Un fichier à la sortie Qui s'appelle Bibliot.html En fait la démo Elle est enregistrée Donc vous pouvez la voir Pas de problème Alors ici Et après je vais Cocher Ouvrir dans un navigateur Elle est enregistrer Et après Et après Appliquer Ici Enregistrer Le résultat Le résultat Le résultat C'est comme si Le parseur Xtml Qu'est-ce que je lui donne Je lui donne Voilà l'input Voilà le document Xtml Voilà la feuille de style Qu'est-ce que le document Xtml Il prend la feuille de style Il fait la transformation Il vous génère La sortie C'est Pour le moment C'est du Html Mais parfois Ça peut être Xtml Ça peut être SVG Ça peut être D'autres formats Ça peut être PDF Ça peut être Excel Donc quand je fais La transformation C'est pas toujours Du Html Je peux transformer Vers d'autres formats Alors maintenant Ce qui m'intéresse C'est que je veux Afficher la liste Des étudiants Alors comment je vais Faire ça Regardez Alors après Que j'ai fait ça Maintenant je vais Créer Je vais faire Je vais créer Une liste UL Ça c'est du Html Ça vous le savez Et l'I Mais Je voudrais Afficher tous les étudiants Alors pour afficher Tous les étudiants Je vais utiliser XSL For each XSL For each Ça veut dire quoi Alors for each C'est à dire Je vais Demain Parcourir Alors ici Vous avez select Alors ce que vous voyez Ici dans select C'est une expression Expat Si par exemple Je lui dis Biblio Slash Étudiant Vous allez remarquer Déjà Qu'il Qu'il a Il a compris là Parce que je lui spécifie Dans le scénario De transformation Que voilà le fichier XML Alors vous voyez Donc déjà Html Biblio Slash Étudiant C'est à dire Pour tous les éléments Étudiant Se trouvant à l'intérieur De Biblio Je veux générer Un élément Li Et dans Li Je vais afficher Par exemple Les informations Sur l'étudiant Alors pour cela Pour afficher Les informations Sur l'étudiant Je vais utiliser XSL Value Off Mais regardez Quand vous mettez Value Off Vous avez Select C'est une expression Expat Alors maintenant Ce qui m'intéresse Je voudrais afficher Le nom Alors pour afficher La valeur D'un attribut Alors dans Expat Quand vous mettez At Arrobas Non Ça signifie que Non c'est un attribut Adicat Ça veut dire C'est un Attribut Alors ici J'affiche le nom Et après Je vais ajouter Virgule Par exemple Et je vais afficher Le prénom XSL Value Off Prénom Alors si je fais ça Enregistrer Appliquer le scénario De transformation Qu'est-ce que je vois Donc je vois ici Le nom Et je vois le Le prénom Alors pour chaque étudiant J'affiche le nom Et le prénom Maintenant pour chaque étudiant Je voudrais afficher Un tableau Dans lequel je vais mettre Les livres En principe par l'étudiant Alors comment je vais le faire Tout simplement Une fois que j'affiche Pour chaque étudiant J'affiche l'information Voilà Maintenant Je vais créer un tableau Table Alors comme je ne vais pas Utiliser CSS Je vais mettre Border Bon ça Ça ne se fait pas Mais je vais le mettre La bordure égale à 1 La largeur Par exemple 80% Je vais créer Un TR TH Je vais afficher Pour chaque livre Je vais afficher L'ID du livre Je vais afficher Le titre Du livre Je vais afficher La date D'emprunt Et je vais afficher Par exemple L'attribut Rendu C'est bon ? Alors attends Je dois le fermer Alors si vous faites ça Jusqu'à présent Si vous faites ça Appliquez le scénario Donc il n'y a rien de spécial Donc vous voyez Pour chaque livre Vous avez un Pour chaque étudiant Vous avez un tableau Alors maintenant Ça c'est l'entête Du tableau Maintenant Une fois que j'affiche L'entête du tableau Je vais maintenant Revenir Parce que vous voyez Donc vous avez Nous avons fait Un for each Pour chaque étudiant Maintenant je suis Dans étudiant Je viens d'afficher Le code et le nom Le nom et le prénom N'est-ce pas ? Maintenant Dans un étudiant J'ai encore plusieurs Donc je vais faire Un for each XSL For each Cette fois-ci Qu'est-ce que je vais mettre D'après vous ? Pour chaque livre Alors je n'ai plus besoin De mettre Biblio Slash Etudiant Slash Pourquoi ? Parce que je suis déjà A l'intérieur de Étudiant Pour chaque étudiant Je suis dans étudiant Je veux chercher Les livres Alors vous voyez Donc pour chaque livre Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais utiliser Une ligne TR Dans TR J'ai plusieurs TD Et dans TD Je vais utiliser XSL Value of Qu'est-ce qui m'intéresse ? ID Et vous savez Donc ce que je vais faire Je vais faire Copy-coller Je vais Au lieu de ID C'est quoi ça c'est ? Le titre Le titre Ici c'est La date Il me reste un dernier Rendu L'attribut rendu C'est bon ? Alors je vais vous montrer Je vais vous montrer Juste un exemple De transformation XSL Sachant que Alors si j'applique ça Qu'est-ce que vous voyez là ? Donc je vois ici Un document HTML Qui me représente C'est-à-dire Les informations Sur l'étudiant Le nom et le prénom Et je vois Pour chaque étudiant J'ai les livres Qu'il a Comprunté Alors ça c'est pas ça Alors une fois que j'affiche Le tableau ici Donc je vais juste Faire une séparation HR Comme ça Voilà Alors maintenant Ça c'est l'ID de base Donc comme vous voyez Ici je vois Je vois bien déjà Le processus On a commencé par quoi ? La DTD C'est pour déclarer La structure des documents Nous avons vu Comment créer Un document XML valide Je viens de vous montrer L'idée Parce qu'on n'a pas On ne voit pas Détail pour le moment Comment créer une feuille De style XSL Alors maintenant Avec la feuille de style Je ne suis pas obligé Par exemple Regardez ce qui est intéressant Je ne suis pas obligé D'afficher tous les livres Je voudrais afficher Que les livres Qui n'ont pas été Rendus Qu'est-ce que je dois faire ? Les programmeurs Généralement Ils vont me penser A la condition If Mais généralement Est-ce que dans SQL Vous avez besoin De faire un if Pour régler Vous utilisez Where Dans expat Il y a quelque chose D'équivalent Alors vous voyez Donc ici Je vais faire Pour chaque Livre Finale C'est ça ? Et après Si vous voulez Dans expat Ça c'est expat Pour utiliser Where La condition On utilise entre crochets Donc si vous mettez Livre entre crochets Ce qui est là C'est ce qu'on appelle Un prédicat Alors c'est quoi Le prédicat ? C'est que l'attribut Rendu Égal Alors vous voyez Donc vous n'avez pas Besoin de Alors ici J'affiche que Les livres Dans l'attribut Rendu Égal Qui n'ont pas été rendus N'est-ce pas ? Maintenant je vais terminer ça J'aimerais bien Afficher le nombre De livres Rempruntés Et le nombre De livres Non rendus N'est-ce pas ? Donc il faut chercher Quelque chose Qu'on compte N'est-ce pas ? Alors c'est ce que Je vais faire Ici Alors For each J'ai mon tableau Une fois que j'ai généré Les lignes Je vais ajouter Une autre ligne TH Dans laquelle Td plutôt Le nombre De livres Le nombre de livres Empruntés Deux points Td Alors si vous voulez Le nombre de livres Empruntés On va utiliser encore XSL Value Of Alors maintenant On va utiliser Ça c'est toujours Xpat Count Oui c'est pas compliqué Donc la fonction Count de Xpat Permet de faire Un comptage Le count quoi ? Livre Je suis dans Etudiant Je lui demande L'élément Etudiant Donne-moi Le nombre de livres Je vais ajouter Une autre ligne Et je veux Le nombre de livres Non rendus Alors le nombre de livres Non rendus Qu'est-ce que je veux faire ? Count Le nombre de livres Condition Dans l'attribut Rendus Également Vous avez à peu près Compris le principe Vous voyez Donc ça Je suis bien En train d'utiliser Xpat Qui fait partie Donc de C'est-à-dire De cette technologie Xml Alors si je fais ça Ça va me donner Pour chaque étudiant Vous voyez donc Le nombre de livres Là et là On printit 2 Mais le nombre de livres Non rendus C'est 1 Là 2 1 Alors maintenant Pour que ça soit bien affiché On va utiliser Un truc comme CallSpan Ici CallSpan Égale 3 Pour fusionner Des cellules Et ça va nous donner Quelque chose Comme ça Vous voyez donc Ça c'est cool Bon c'est-à-dire Que cette cellule Là Donc elle va fusion Vous voyez cette cellule Il occupe la largeur De combien de colonnes 1 2 1 2 3 Alors maintenant Si vous voulez voir Est-ce que c'est vrai C'est correct Vous allez juste Au lieu de faire ici Je vais faire un For pour tous les livres J'affiche tous les livres Vous voyez donc Je vois le nombre De les livres Et après le nombre Emprunté Le nombre Non rendu C'est clair Alors donc Ça suffit Pour C'est-à-dire Cette première partie De cours Donc ça vous explique Beaucoup de choses N'est-ce pas Donc vous avez besoin Un petit peu De En principe Au niveau de la pratique Je suis sûr Que Si vous essayez De faire Exactement Ce que je viens De vous faire Vous allez Facilement y arriver D'accord On aura l'occasion La prochaine fois De faire ça Ce forme d'un exercice D'ailleurs Dans votre séport Je vais vous demander De faire ça Voilà l'exercice Un exercice D'application Voilà Bon ça c'est Par exemple Un opérateur télécom Qui fournit Périodiquement A l'opérateur De réglementation L'ANRT L'opérateur De réglementation De télécom C'est-à-dire Que les opérateurs Télécom Ils fournissent A l'ANRT Des documents XML Et après On vous donne La structure Des documents XML Qu'on veut Donc vous voyez Donc il y a Opérateur Dans l'opérateur Vous avez des clients Chaque client Il y a des abonnements Chaque abonnement Il y a le numéro Le type d'abonnement La date d'abonnement Et après Pour chaque abonnement Il y a des factures Alors ça C'est la structure Des documents Alors ce qu'on demande De faire C'est quoi C'est de créer D'abord faire Une représentation graphique De l'art XML Imaginez la représentation C'est ça Donc vous devrez d'abord Avoir une idée Sur la structure De l'art XML Alors on peut Ici c'est très simple Parce que vous allez dire C'est quoi la racine Opérateur Qui contient Plusieurs clients Un client Contient Plusieurs abonnements Un abonnement Contient Plusieurs factures C'est ce que vous voyez ici Opérateur Client Client Plusieurs abonnements Abonnement Plusieurs factures Et chaque client A Les attrives Alors la deuxième question C'est écrire Une DTD Qui permet de valider Le document XML Donc vous allez faire La même chose Vous allez traduire Ça sous forme D'une DTD Et après vous créez Un document XML valide C'est ce qu'on vient De faire tout à l'heure Donc vous créez Le document XML Mais qui respecte Votre DTD Et après vous allez Créer des feuilles De cils Qui permettent Donc d'afficher Les informations Voilà par exemple Ici Je m'intéresse Un client Qui s'appelle Sony Je voudrais afficher Voilà Ici Plutôt Tous les clients Et après Donc vous avez Quelques Tout ça On va le faire La prochaine fois Sauf en DTP D'accord Mais bien sûr Chez vous Donc vous allez Ici déjà De réécouter Donc le support Le cours Ça ne devrait pas Vous poser de problème De comprendre Et de faire ça De commencer A faire déjà La première partie C'est bon Mais bien sûr Alors je vais vous envoyer D'ici peu L'après-midi Je vais vous envoyer Par mail Le support En format PDF Et je vous envoie Les liens vers les vidéos Qui montrent ça D'accord Donc ça veut dire que Oui Non en fait Oui Mais s'il vous plaît Juste vous consultez Vos emails Il y a plusieurs possibilités Mais ce qui est sûr C'est que je vais vous envoyer Par mail Mais après le reste S'il y a encore D'autres Sur Google Classroom On peut le faire Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo